bonjour à tous bonjour à tous mes amis j'espère que vous allez bien que vous avez bien commencé la semaine que vous n'êtes pas trop fatigué et pas ce week-end et que tout se passe bien pour vous bonjour bonjour alors moi je me suis dit j'ai beaucoup de chance j'ai beaucoup de chance dans le sens où je fais des vidéos mais qui ne sont pas beaucoup regardé au final mais c'est pas important c'est pas grave parce que d'un autre côté parce que d'un autre côté ça me permet de dire ce que je pense bonjour à ceux qui arrivent bonjour marine bonjour gilbert bonjour rêve de joie j'espère que vous allez bien donc ça me permet de dire ce que je pense et donc quelque part ça fera un héritage pour mes enfants pour pour tout le monde comme quoi oui j'ai fait ce que j'ai pu j'ai dénoncé ce qui m'a ce qui m'allait pas j'ai agi en mon âme et conscience bon après ces vidéos toucheront les gens qui doivent toucher bonjour gilbert toucheront les gens qui doivent toucher doivent pas toucher tout le monde un certain sont au courant d'autres ne veulent pas ouvrir les yeux donc ces vidéos que je fais ne toucheront qu'une partie est encore pas tous bonjour adriane donc on va commencer enfin je vais commencer par un sujet qui me tient à coeur depuis très longtemps et que je vois où il n'y a aucune évolution en fait c'est les gilets jaunes j'ai fait partie moi un moment des gilets jaunes c'est vrai j'ai fait partie donc c'était juste bas des gens les travailleurs qui allaient se battre pour leur quotidien pour avoir un meilleur salaire etc j'en ai fait partie je suis sorti des gilets jaunes quand j'ai vu qui s'était fait que certains s'étaient fait corrompre c'est à dire qu'ils ont commencé à voir des leaders c'est à dire qu'ils ont commencé à se présenter à l'assemblée nationale à l'assemblée européenne et tout est cointi alors moi pour moi les gilets jaunes pour moi les gilets jaunes c'est la révolution la révolution ça veut dire bonjour adam ça veut dire qu'on ne veut plus de ce système on ne veut plus de ce système ce système est corrompu tout le monde le sait et donc on n'en veut plus on veut autre chose et le problème c'est que en allant se mettre du côté de tout ce qui est parlement etc et ben il rentre dans le système et c'est des choses qu'on ne veut pas voilà on ne veut pas nous on veut un autre système on veut pas de celui là donc je suis sorti je continue à les les supporter parce que ceux qui qui se font battre qui se font malmener qui se font tirailler de partout bas à ma foi un moment donné répondent c'est normal se faire battre juste parce qu'on est là en train de défiler c'est juste pas normal donc se retrouver à l'hôpital parce qu'on a un oeil en moins ou parce qu'on a une main en moins tout ça parce que on n'a pas été de leur côté je trouve que c'est complètement aberrant donc voilà pourquoi je supporte je soutiens pardon je soutiens les gilets jaunes mais je n'en fais plus partie par contre j'ai envie de dire le fait qu'ils aillent tous les samedis faire une réunion à paris ça sert à quoi ça sert à quoi depuis le temps bon ça va faire un an au mois de novembre qu'ils ont lancé cette cette réunion et au final on arrive aujourd'hui certains ont même oublié que les gilets jaunes n'étaient faisaient encore les ronds-points de paris est ce que c'est normal est ce que ces gens là vont continuer à se battre longtemps pour des gens qui n'en ont rien à foutre au final est ce que c'est normal alors les ils se sont battus pour les salaires quelqu'un ont eu une petite augmentation c'est bon ils sont contents ils sont partis d'accord mais vous avez une petite augmentation ok mais à côté de ça on vous a enlevé le double alors non moi je pense sérieusement que plutôt que d'aller se faire battraquer la gueule le samedi sur paris il faudrait agir autrement faudrait par exemple je sais pas commencer par aller vous mettre devant tous les hypermarchés de france les hypermarchés les supermarchés pas les pas les petits commerces parce que c'est leur c'est leur vie et en général c'est du bio qui vendent donc pas les petits commerces et commerces de quartier non mais toutes les grandes surfaces blackout blackout ça surprendrait un peu nos amis les politiciens mais blackout pour les supermarchés blackout pour tout ce qui est tout ce qui est blackout au niveau de la police blackout au niveau des postes blackout au niveau des préfectures blackout au niveau de tout ce qui peut faire tourner les choses actuellement blackout au niveau des centrales nucléaires vous allez me dire on n'est pas assez nombreux ben quand on vous allez à paris vous partez du sud de la france pour aller au nord de la france vous prenez un billet pour y aller vous faire matraquer la tête alors rester chez vous rester dans votre région et chacun fait son ménage dans sa région plutôt que d'aller se vous faire matraquer à paris ce qui ne sert absolument à rien la preuve on vous a même déjà oublié alors faites des blackout bouclez fermé alors vous commencez par le samedi vous continuez par le dimanche et puis ceux qui en ont la force et le courage et ben continuent le long de la semaine voilà et comme ça peut-être peut-être qu'on arrivera à avoir quelque chose parce que de toute façon j'aimerais dire que l'état ce que vous faites le samedi il n'en a rien à foutre à part vous envoyer la garde nationale la gendarmerie la police et tout pour vous matraquer le reste il n'en a rien à faire ça va pas changer un iota de ce qu'ils ont décidé de faire la preuve continue ça change quoi rien du tout rien du tout donc je vous dis moi je faut changer d'orientation alors bloquer les raffineries bloquer les centrales nucléaires bloquer les banques retrait d'argent rentrer d'argent bloquer les banques fermé bloquer tous les points stratégiques ne plus se laisser manipuler voilà la voilà ce que veulent au départ les gilets jaunes ne plus se laisser manipuler et il n'y en a plus qu'une poignée un qu'ils ont qu'ils ont qu'ils sont qui en sont conscients les autres ils sont pas conscients mais il faut changer quoi changer de couleur de votre gilet jaune arrêtez de vous appeler gilet jaune appelez vous gilet blanc pourquoi pas gilet rose gilet bleu gilet ce que vous voulez ou gilet bleu blanc rouge si vous voulez voilà mais gilet jaune après en plus on vous confond avec les travailleurs du samedi donc voilà c'est pas du tout c'est pas du tout valeur enfin valorisant oui c'est pas le vrai mot mais bon admettons ce n'est pas valorisant ça ne met pas en valeur le travail que vous faites même si vous faites dans de bonnes intentions ça ne met pas en valeur le travail que vous faites après bomba bloquer les impôts bloquer l'éducation nationale qui a bien besoin d'un remaniement aussi et peut-être peut-être que les choses iront mieux à ce moment là peut-être on aura ça va changer disons qui vous allez apporter un souffle d'air un peu plus important et d'air frais et peut-être que ça va changer quelque chose allez savoir voilà ça c'était la première chose la deuxième on en revient à l'éducation nationale alors voir plus en détail une de mes précédentes vidéos mais on en revient à l'éducation nationale alors l'éducation nationale alors d'un côté on nous dit que nos enfants sont trop devant les écrans télé les écrans d'ordinateur etc ok sauf qu'arrivée à l'école à la place du bon vieux tableau où on écrivait à la craie qui nous faisait un petit peu railler les oreilles de temps en temps on a un superbe un superbe écran un superbe écran qui est relié à la page à la page de l'ordinateur de la maîtresse pour les leçons du jour et les enfants pour écrire et bah ils y vont avec leurs doigts avec leur petit crayon et tout et ils écrivent donc sur ce grand écran bien mais il faut savoir que tout il faut savoir que maintenant les maîtres et les maîtresses qu'on appelait avant les maîtres et les maîtresses qui s'occupaient des enfants ne sont plus appelés comme ça ils sont appelés des enseignants ils enseignent alors quoi je sais pas mais ils enseignent et donc ces enseignants ne savent pas toujours manipuler faire le transfert entre l'ordinateur et cette espèce de grand machin de mon temps moi j'ai jamais vu un maître ou une maîtresse qui partait en formation pour apprendre à mieux gérer l'ordinateur et et le tableau d'ailleurs il n'y avait pas d'ordinateur ou comment mieux écrire sur un tableau noir avec une craie j'ai jamais vu ça maintenant oui on fait des formations pour apprendre par contre on fait pas de formation pour apprendre à mieux lire et à mieux écrire à nos enfants alors là aussi pardon ça me reste un peu coincé parce que c'est quand même la base d'apprendre à lire et à écrire après je vous dis pas que les maths les racines carrées et tout ça vont servir à tout le monde ils vont servir à une certaine population mais l'écriture la lecture c'est quand même fait pour apprendre pour que pour la pour la connaissance même on en a besoin pour la connaissance même on en a besoin alors moi je me dis peut-être que l'état ne veut pas que nos enfants adhèrent à la connaissance et que donc c'est plus facile pour eux parce que un enfant qui aura sa tablette bien sûr il va faire des recherches sur internet mais ça un enfant de 6 ans 7 ans sait déjà faire des recherches sur internet et pour écrire bas ils auront juste à apprendre l'alphabet ça pour l'instant on apprend encore vite fait bien fait en deux deux mais on l'apprend encore et donc à taper sur la tablette il t'apprend sur la tablette et comme il ya un correcteur d'orthographe bas ma foi ils feront pas de faute ce qu'un correcteur d'orthographe tout sera correct eux ils le sauront pas ils sauront pas ce qu'ils sont en train d'écrire ils sauront même pas ce qu'ils sont en train de lire parce qu'ils comprendront même pas ce qu'ils lisent parce qu'apprendre à lire c'est pas dire la petite maison est dans la prairie mais c'est de pouvoir répondre qu'est ce qu'il y a dans la prairie ou alors où est la petite maison et là vous avez compris votre lecture mais si vous dites la petite maison est dans la prairie et que vous passez à la suite après qu'on vous pose pas de questions et que vous cherchez pas à comprendre votre texte voilà à la foutre rien voilà bah écoutez à moi j'ai fait mon texte je me suis bien débrouillé et parler de quoi ton texte non c'est rien voilà c'est comme ça qu'on nous répond maintenant quand on pose des questions aux enfants quant à t'as lu oui qu'est ce que tu as lu j'ai lu un texte de quoi ça parlait on sait rien voilà bon alors si c'est ça l'idée de l'éducation nationale d'aujourd'hui à moi personnellement personnellement ça ne me ça ne me convient pas du tout donc ça c'était mon petit mon deuxième petit coup de gueule alors il y en a qui vont me dire oui mais bien sûr mais la technologie c'est quand même bien tu comprends c'est l'avancée c'est quand même à un moment donné les enfants il faut qu'ils apprennent mais quoi il faut qu'ils apprennent il ya une loi qui qui est sortie ou qui va sortir qui demande à ce que les enfants commencent à apprendre l'anglais dès la maternelle alors qu'ils commencent à prendre l'anglais dès la maternelle non elle est déjà sortie parce que mon fils a eu droit qu'ils commencent à prendre l'anglais dès la maternelle ce n'est absolument pas un problème ce n'est absolument pas un problème mais sans être chauvin sans être raciste et sans vouloir jouer les oiseaux de mauvaise augure on est encore en france là d'accord on est encore en france alors qu'un enfant sache parler l'anglais en CE1 parce qu'il sort du cp on continue donc en CE1 qu'il sache parler l'anglais en CE1 et qu'arrivé en 6e il ne soit pas foutu d'écrire une phrase ou un texte en français moi je me demande c'est quoi c'est quoi le truc quoi alors on vous impose la marseillaise à l'école on vous impose le drapeau bleu blanc rouge parce que moi sur l'école de mon fils il est un drapeau bleu blanc rouge attention il y est un il y est et à côté de ça on apprend les langues étrangères dès la maternelle mais ouais c'est bien parce que c'est vrai qu'un enfant de bas âge a une faculté d'apprendre beaucoup plus importante que plus tard on est d'accord sur ce point le problème c'est qu'il faudrait autant apprendre aussi le français apprendre à le lire et à l'écrire parce que arriver en 6e sans rien connaître moi j'estime que c'est quand même grave c'est quand même grave quelque part je sais pas mais c'est mon opinion personnelle je sais pas ce que vous en pensez mais bon a priori c'est quand même grave alors bon on est à l'heure de la technologie tout va très vite tout va trop vite on veut que les enfants soient dans des cages on veut des enfants soit fait à l'image de cette société qui n'est absolument pas bonne à mon sens 1 et on fait tout pour y arriver et pompons sur la pomponnette personne ne dit rien moi j'attends le rendez vous avec la maîtresse moi personne ne dit rien bon bah écoutez si tout le monde est content avec ce qui se passe en ce moment à moi j'aurais dit mon point de vue après chacun le sien chacun son libre arbitre et si ça convient à tout le monde et ben tant mieux moi ça me convient pas voilà donc ça c'était la deuxième chose ah oui 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 attendez j'ai oublié le plus beau quand même bientôt il ya la réalité virtuelle qui va rentrer à l'école d'ailleurs certains l'ont peut-être déjà mais j'ai vu ça une image subliminal d'ailleurs bien que j'ai capté vite fait comme ça au passage on va arriver à avoir la réalité virtuelle à l'école alors comment dire la réalité virtuelle à l'école c'est à dire que vos enfants auront des espèces de grosses lunettes et qu'on va leur mettre ce qu'on veut donc les enfants on a prévu un pique nique vous mettez vos lunettes et là on va se balader en forêt il fait beau les oiseaux chantent on va s'asseoir par terre pour manger et les enfants n'auront pas quitter la classe c'est beau c'est beau les enfants ne sauront à quoi ressemblent les animaux que grâce à la réalité virtuelle chapeau alors ça moi je dis là encore on a fait un super pas en avant alors déjà que beaucoup 1 quand on leur met dans leur assiette du poisson du vrai poisson pêché en mer il regarde ça d'un air bizarre en disant mais c'est quoi ce que tu me mets dans l'assiette et qu'on leur dit bah écoute c'est du poisson on a été le chercher à la poissonnerie c'est du poisson et qu'ils me disent bah non moi pour moi le poisson c'est pas ça moi pour moi le poisson c'est les rectangles panés comme disait coluche et rectangle pané avec les yeux au bord voilà c'est ça c'est ça on en est là quoi on en est là c'est à dire que plus on va avancer dans l'avenir et plus nos enfants et moi nos enfants vont apprendre ils verront et sauront plus que c'est qu'un oiseau et sauront plus que c'est que une vache une brebis une poule des vrais oeufs un poussin ils sauront plus que c'est que de manger de de la bonne nourriture ils seront plus rien ils seront informatisés ça ils seront lobotomisés voilà 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 ce que va devenir l'école par la suite moi c'est mon point de vue parce qu'avec tout ce qui arrive dans les écoles les enfants vont être lobotomisés ils ne connaîtront rien de la vie réelle alors beaucoup vont dire que c'est bien je suis désolé un minimum serait quand même acceptable et est profitable un que nos grands-parents ne se soit pas cassé les fesses à à faire le jardin pour que nous on est des bonnes choses à manger et qu'au final l'éducation nationale de bon ça sert à rien pour quoi faire regardez on peut sortir sans prendre sans prendre la pluie c'est génial on peut même remonter autant des dinosaures regardez vous n'avez jamais vu un dinosaure d'aussi près pour peu qu'ils aient existé à un moment ou un autre de notre existence n'a jamais vu un dinosaure aussi près et alors ah vous voulez aller faire un tour dans le futur ok on va faire un tour dans le futur allez cet après midi c'est cinéma retour vers le futur et hop on va aller nous montrer des trucs qui n'existent pas encore alors puisque tout change à chaque instant et qu'on est les maîtres de notre destin donc on peut ou pas le faire mais l'école comment des gens nous dire mais non mais c'est par là qu'il faut aller là si si vous allez aussi si vous débordez de la ligne blanche ça va pas non vous êtes des enfants à problèmes vous avez des problèmes psychiatriques on va aller chez vous on va aller voir les pmi on va aller voir les allocations familiales on va aller chercher des pédopsychiatres et on va faire des des tests et on va faire des comptes rendus pour dire que l'enfant qui n'a pas été d'accord avec le système de l'école n'est pas adaptable à la société voilà voilà où on en est aujourd'hui voilà enfin où c'est le début mais c'est le début qui va très très vite donc quand je dis aujourd'hui c'est aujourd'hui dans pas longtemps quoi 1 voilà et vous semble pouvez vous informer moi j'étais voir les informations hier sur internet j'étais subjugué j'ai vraiment été subjugué parce que vraiment je m'attendais pas je m'attendais pas à ça je suis prête à tout 1 mais là le sérieux bref voilà pour en revenir à la vidéo que je vous possède juste avant au sujet de exister en liberté sur les mille jours d'un bébé c'est tout à fait réel c'est tout à fait réel corinne ne raconte pas de bêtises c'est tout à fait réel j'ai été cher et faire moi même des recherches hier sur internet quand j'ai entendu ça j'ai eu eu quand même ah oui à partir du 4 alors en 2020 à partir du cas de la quatrième du quatrième mois de grossesse d'une maman bonjour martin à partir du quatrième mois de grossesse d'une maman bonjour laurence alors à partir du quatrième mois de grossesse d'une maman et ce jusqu'à ses deux ans vous allez avoir des gens qui vont venir de temps en temps pmi allocation peu importe allocation familiale pmi peu importe pour voir si vous nourrissez bien pour voir si vous avez alors si vous avez une bonne alimentation si vous avez une bonne hygiène de vie si entre vous et votre compagnon tout va bien si vous avez si vous préparez une bonne arrivée si je puis dire une bonne arrivée pour votre futur enfant ce qu'il faut manger ce qu'il faut pas manger ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire les parents les mères célibataires vont avoir un problème parce que vous comprenez bien que d'un côté on nous dit qu'il faut le mariage pour tous et etc et que d'un autre côté on nous dit que bah un enfant vit mieux entouré de son père et de sa mère dans un mariage pour tous ça veut dire que deux êtres du même sexe peuvent se marier on est d'accord que ce soit une fille ça soit deux femmes ou deux mecs alors où est la maman dans tout ça il y a une maman il y en a un des deux une maman barbu et un papa barbu ça se passe comment il faudrait qu'ils accordent leur pendule parce que là c'est ça devient ça devient un petit peu nébuleux comme histoire là bon bref ceci étant dit jusqu'aux deux ans de vos enfants parce que figurez vous que suite à une enquête très sérieuse fait par un expert qui n'a jamais eu de diplôme et qui était un grand un grand ponte et pédophile de surcroît excusez moi mais le serpent se mord la queue ils ont ils ont décrété ils ont décrété ils ont compris qu'entre quatre mois de gestation et deux ans un bébé développer un vocabulaire alors moi je suis curieuse de voir ça un bébé développe un vocabulaire oui monsieur dame oui moi aussi j'étais surprise alors je sais pas moi j'ai peut-être oublié quelque chose parce qu'avec mes sept enfants quand ils sont nés il pleurait il développe pas il développe pas de vocabulaire même le dernier il a jamais développé de vocabulaire à la naissance il n'était content il écoutait papa il écoutait maman mais de là à me faire la phrase maman j'ai faim ou maman j'ai fait mes besoins dans ma couche j'ai pas eu droit j'ai pas eu droit j'ai eu droit à ça plus tard quand il parlait et le vocabulaire qu'il a eu c'est un vocabulaire dont on faisait attention quand on parlait devant lui etc mais qui s'est très vite développé quand il s'est retrouvé dans la vie sociale des maternelle n'est ce pas donc moi je me dis là il ya encore quelque chose qui il ya encore quelque chose à gratter encore quelque chose qui sont pas bons ça ça sent pas bon du tout alors mon mari dit pourquoi tu t'inquiète de toute façon ça ne verra jamais le jour parce que de toute façon c'est des fadaises alors on a beau te dire que ça viendra mais ça verra jamais le jour bah écoutez si ça voit pas le jour tant mieux parce que toute façon ça n'a pas lieu de voir le jour ça n'a pour moi absolument aucun intérêt d'autant plus que c'est fait par des gens qui sont absolument pas dignes de confiance donc ça n'a absolument pas d'intérêt et je ne vois pas comment on peut allouer à ce genre d'expérience des millions d'euros alors que on est soi-disant déjà en déficit je sais pas on fait quoi vu que nous les français on est déjà la ceinture au dernier cran on fait quoi on va chercher l'argent ou à qui on va faire crédit je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas je me pose des questions maintenant si vous avez des solutions allez-y répondez et c'est des choses qui m'intrigue voilà alors je cherche à comprendre parce que j'ai beau être dans la spiritualité pardonnez moi quand même du peu je suis quand même un être humain je vis sur terre actuellement et je m'intéresse un temps soit peu à ce qui se passe histoire de pas être quand même tout à fait à la ramasse je prends et j'en laisse bon j'en laisse souvent mais c'est vrai qu'il ya des choses comme ça où après on nous ment tout le temps alors où est la vérité ou le mensonge on vit au jour le jour on verra bien ce qui arrivera arrivera et voilà donc ça c'était au fur et à mesure que je lis mes notes je découvre des petites choses que j'avais à vous dire et voilà donc j'en profite pour les dire ou pas je ne sais pas donc voilà moi je disais donc que moi je ne voulais pas évidemment donner mon pouvoir à ces gens qui sont corrompus qui sont hypocrites qui sont tellement imbues d'eux-mêmes que quoi que l'on dise quoi que l'on fasse ça ne servira à rien et ce que je veux moi ce que je comprends pas encore aujourd'hui bon je comprenais pas déjà avant mais c'est vrai que depuis que il ya monsieur macron au pouvoir je comprends encore moins il ya des gens qui restent persuadés que d'aller voter va changer quelque chose on m'explique est ce qu'on peut m'expliquer le fait d'aller voter va changer quelque chose vous avez pas encore compris aujourd'hui maintenant à l'instant t que quelle que soit la personne pour qui vous allez voter si elle ne fait si elle ne rentre pas dans la liste des lobbies un quel qu'ils soient des lobbies elle ne sera pas élue si vous votez pour la personne qui eux ont décidé de mettre en place elle sera élue parce que c'est pas vous c'est pas vos votes à vous qui ont fait qu'elle est élue c'est les lobbies qui font qu'elle sera élue quoi qu'il en soit quoi qu'il arrive même à trafiquer les votes cette personne sera élue on a la preuve actuellement hein je suis désolé hein elle est sortie de nulle part il est arrivé président coucou me voilà hein et qu'est ce que ça donne et ben ça donne que oui mais oui je comprends les français mais oui c'est ci mais oui c'est ça et quand on le prend en 12d qu'on le filme comme ça sans qu'ils s'en rendent compte et tout hein les vieux deviennent trop chers les jeunes sont trop chers les gens sont trop malades il y a trop d'argent qui s'en va et patati et patata non mais dis donc coco c'est quand même grâce à ne et euh j'ai envie de dire c'est pas grâce mais je veux dire si on est malade c'est peut-être un peu à cause de vous aussi hein si on vous revient cher ben je suis bien désolé hein je comprends bien que votre salaire de 40 mille euros par mois n'est sûrement pas euh assez important pour faire tout ce que vous avez à faire hein que votre voiture de fonction votre maison de fonction ainsi que votre jet privé euh euh doivent être remboursés c'est sûr et que nous on est là pour ça bien évidemment à quoi serviront-on à quoi servir servirions nous si nous pardon bah pas grand chose au final puisqu'on est là pour payer tes dettes coco hein donc voilà euh les gens sont au pouvoir parce qu'on le leur a donné sur un plateau alors nous on a voté enfin nous pas moi parce que moi ça fait longtemps que je vote plus hein ça m'intéresse pas je suis pas du tout dans ce truc mais vous avez voté pour euh pierre mais c'est Jacques qui a été élu comment ça se fait comment ça se fait alors soit il y a eu de la triche au niveau des votes ça c'est très connu hein moi je connais des endroits où on fait voter les morts hein donc au pfff pourquoi pas hein pourquoi pas au point où on en est hein mais quoi qu'il en soit euh les votes sont trafiqués donc vous alliez voter ou pas c'est pareil donc moi euh je ne vais plus me déplacer à la mairie depuis bien longtemps je préfère rester euh finir ma grâce matinée rester bien allongée et attendre que ça passe parce que de toute façon la personne pour qui j'aurai voté ne sera pas la personne qui sera élue voilà et même même si au départ elle part gagnante si au départ elle part gagnante elle ne le sera pas bon donc alors moi de toute façon ce système ne convient pas moi mon seul directeur mon seul président la seule personne pour qui je voterai euh j'ai même pas besoin de voter d'ailleurs parce que mon coeur lui est dédié c'est Dieu donc pour le reste ça ne m'appartient pas je ne fais que de dire ce que je sens en tant que personne humaine incarnée dans ce monde maintenant voilà donc pour le reste ma foi chacun y voit midi à sa porte comme dirait l'autre après bien sûr moi je je préconise évidemment euh de sortir de la matrice pour ceux qui en ont marre de cette matrice qui nous veut euh qui veut faire de nous des esclaves qui veut nous faire travailler toujours plus en gagnant toujours moins qui veut euh on est arrivé à un certain point que les euh services médicaux euh sont en grève mais à force d'être en grève c'est comme les gilets jaunes on sait même plus qu'ils sont en grève tellement ça fait longtemps qu'ils sont en grève on l'a oublié et tout ça pourquoi pour rien parce qu'au final ils ont rien eu ils ferment des EHPAD ils ferment des cliniques dans euh de maternité euh les femmes sont obligées d'accoucher sur le bord de la route quand c'est pas dans leur voiture ou en cours de route euh pour trouver un radiologue qui veuille bien vous faire la radio de datation ben faut tourner les pages de l'annuaire hein parce qu'il y en a plus beaucoup bref on est en train de nous encercler gentiment mais sûrement dans des choses où euh nous allons tout droit comme des moutons nous avons le chien de garde derrière qui nous dit papa papa toi tu t'écartes pas tu viens par là si tu t'écartes tu t'as à la prison t'as tout ce que tu veux alors tu reviens par là bon bah euh et bah non bah non moi bah écoutez je suis désolée euh ceux qui me connaissent bien le savent moi je suis pas un mouton ouais je suis pas un mouton moi je suis le mouton qui quitte le troupeau je veux pas non je veux pas et euh je suis tout en train de tout faire pour effectivement quitter le troupeau bah euh je crois qu'il y a de plus en plus de moutons aussi qui sont en train de quitter le troupeau parce qu'ils commencent à ouvrir les yeux quand même quelque part ils se disent euh il y a des trucs qui tournent pas rond quoi à un moment donné faut faut arrêter de se voiler la face et se dire bah oui effectivement il y a un truc qui tourne pas rond allez 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 sauf que bah le temps tourne la vie continue et euh les moutons qui eux ont décidé de faire une autre vie pardon on passe souvent par des marginaux ou des lanceurs d'alerte complètement débiles ou euh tout ce que vous voulez et que personne n'écoute mais qui au final bah en écoutant bien ce qu'ils disent vous vous réaliserez qu'ils ont pas tort et qu'ils vous disent exactement ce qui se passe maintenant maintenant le problème c'est pas eux c'est vous qui ne voulez pas entendre c'est vous qui ne voulez pas écouter c'est vous qui ne voulez pas savoir hein euh quand on voit la marge que se font euh les grandes surfaces vis-à-vis des agriculteurs quand on voit que les agriculteurs sont obligés de donner euh 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 certains produits à leur euh à leurs bêtes pour qu'il faut euh pour qu'elles fournissent de plus en plus de lait hein euh 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 certaines bêtes sont obligées de donner naissance à un veau tous les ans pour pouvoir avoir du lait mais vous imaginez être enceinte tous les ans euh 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 du début de votre adolescence jusqu'à euh le jour de votre mort être enceinte tout le temps parce que vous devez donner du lait à droite et à gauche sérieux c'est une vie pour une bête moi ce que j'en dis de toute façon personne n'écoute donc je parle toute seule mais c'est pas grave donc voilà moi je pense qu'il faut quand même à un moment donné ouvrir les yeux et voir un peu ce qui se passe autour de nous en sachant que évidemment les médias c'est pas avec eux que vous aurez le plus d'informations enfin de vraies informations parce que c'est marrant je me faisais la remarque ce matin je me disais c'est marrant parce qu'on est en France tout autour de la France et il y a plein de pays il y a plein de pays que la terre soit ronde, plate, carrée, rectangle tout ce que vous voulez autour de la France il y a quand même des pays, il y a des continents l'Amérique on ne l'a pas inventé elle est bien là Mexico aussi, Brésil aussi bon et ben vous savez quoi ? les informations s'arrêtent à la frontière ah ouais 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 c'est comme le c'est comme le nuage de Tchernobyl ah ouais ouais pas 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 ils sont pas arrivés en France non non ils se sont arrêtés à la frontière donc toute la frontière franco autre franco-italienne franco-espagnole franco-suisse franco-allemande ça passe pas non non ce qui se passe chez les autres on sait pas ce qui se passe chez nous les autres ils le savent parce que ils ont accès à des satellites etc. mais nous on est là dans un pays où les informations n'arrivent pas il y a des tremblements à droite il y a des tremblements de terre à gauche il y a des gens qui se font mitrailler il y a des gens qui c'est la catastrophe mais nous ici ah non 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 l'information elle passe pas l'information elle passe pas on est là on est là tous les jours on a les mêmes emmerdes qui nous reviennent parce qu'ils n'ont rien d'autre à dire forcément ils ne vont pas voir ailleurs donc ils n'ont rien d'autre à dire et nous on est là comme des cons à se dire mais tout va bien au final c'est quoi le problème ben non tout va pas bien il faut regarder ailleurs il faut aller chercher information dans les autres pays vous allez voir les catastrophes qu'il y a ce qui peut se passer ah mais nous là non non ça passe pas ça passe pas non non nous on est protégés on doit avoir un dôme au-dessus de la France on a un dôme et Tchernobyl passe pas Hiroshima passe pas rien ne passe on est protégés rien ne passe ça rentre pas ça sort pas c'est c'est nickel donc voilà bon ma foi ma foi si tout va bien pour tout le monde qui suis-je moi pour aller tirer la sonnette d'alarme qui suis-je et ben voilà donc moi sur ces belles paroles comme je vous l'ai dit ben je vais arrêter de de nourrir ce système je ne donne plus en tant qu'être souverain je ne donnerai plus mon autorisation mon droit à qui que ce soit hein à quoi que ce soit sans que je n'ai lu et approuvé par encre par signature par encre fraîche hein ce jour à l'instant T qu'on me le propose voilà donc sortez vous aussi votre côté souverain parce que si ici sur terre vous êtes incarné euh ailleurs vous êtes un être souverain et là vous êtes un être souverain dans une dans un être vivant qui est là pour faire des expériences pour vivre des expériences et pour ben à ma foi quand les expériences ne vont pas dans votre sens et ben vous avez deux solutions soit vous laissez faire soit vous vous battez moi j'ai décidé que j'avais des enfants je voulais me battre bon voilà et ben écoutez moi je vais me battre vous vous faites ce que vous voulez puisque de toute façon chacun a son libre arbitre moi je suis là pour vous dire ce qui me dérange ce qui me déplaît voilà mais comme chacun a son libre arbitre chacun a le droit de faire ou de ne pas faire ou d'accepter ou de ne pas accepter euh voilà moi pour ma part ma décision est prise à vous de prendre la vôtre ben sur ces belles paroles je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt bye les amis